Ils sont encore près d'une centaine à attendre au pied du bilhardi un hypothétique embarquement. Le navire armé par la Comarite, qui devait appareiller à 19h hier, a été saisi pour des créances de carburants impayés. Pourtant, jusqu'au dernier moment, l'armateur a vendu des billes. De toute façon, n'arrêtez pas de nous mentir. On nous a dit hier, pas de dormir dans l'heure. C'était faux. Voilà le billet, j'ai pris à 11h. Voilà les fiches de cabine de bateau. Il y a tout. Voilà. Après, on est resté abandonnés ici, comme des chiens là-haut. On est partis en vacances, c'est ça les vacances. On ne s'appelle pas les vacances, c'est la galère. On est dans la galère totale. Ils sont les responsables marocains ? Ils sont où ? On n'a rien vu jusqu'à maintenant. J'ai acheté un voyage il n'y a pas très longtemps, il y a 4, 5, 6 jours. Et quand on m'a promis que j'irais au Maroc, je me trouve ici depuis hier, à dormir sur le lit de 15, à faire le clocheur. Pour pallier la défaillance de l'armateur, la Croix-Rouge a dû déployer de gros moyens pour nourrir et héberger près de 400 passagers venus de toute l'Europe, dont certains ont déboursé plus de 1000 euros pour rentrer au Maroc. Cette nuit, concrètement, nous avons engagé trois centres d'hébergement d'urgence, des structures mobiles qui peuvent être montées très rapidement. Une trentaine de secouristes de la délégation départementale de l'Hérault, on a activé notre PC et on est venus ici monter les structures. L'objectif, c'était héberger le maximum de personnes pour éviter des gens qui dorment dehors. Depuis ce matin, si certains ont choisi de rentrer chez eux, d'autres sont bien décidés à attendre sur place le remboursement de leur billet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !